Bonjour à tous les collègues, le premier acteur à l'hôpital. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour le temps que vous avez pris pour moi ces après-midi. Pour moi, mais pas juste pour moi, pour le comté d'Argenteuil au complet aussi. Merci à tous. Et si on est tous ici, c'est parce qu'on est amoureux de notre belle région et qu'on veut la défendre. C'est parce qu'on veut se battre pour chaque citoyen, chaque enfant, chaque ado, chaque adulte, chaque parent et chaque être. C'est parce qu'on veut que la voix de tous les citoyens d'Argenteuil soit entendue haut et fort à Québec. Je vais vous avouer qu'il y a quatre mois, on était loin d'imaginer qu'Argenteuil était sur le point de marquer l'histoire et d'élire le premier député indépendant à l'Assemblée nationale depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, pour un simple candidat indépendant, vous êtes des centaines à être venus m'appuyer. Et nous voici tous ici, le jour du vote anticipé à une semaine du 1er octobre, avec un appui populaire qui fait rougir dans la vie tous les autres candidats. Et je vous en remercie du fond du cœur. Merci. On en a déjà fait beaucoup. On a pris de la vitesse, de l'ampleur. On bouscule les partis. Et je peux vous dire qu'on dérange. Car les partis font des sondages, ils ont sûrement les mêmes résultats que nous avons. Et je vous l'annonce maintenant, nos sondages démontrent que nous sommes en avance sur les autres. Mais ça, c'était juste la première partie. Là, on est dans une dernière. On voit la ligne d'arriver. Et c'est surtout pas le temps de ralentir. Au contraire, et je vous dis bien au contraire, c'est le temps de mettre la pédale au fond et de livrer tout ce qu'on a pour donner à Argenteuil la balance du pouvoir et les vrais avantages d'un député indépendant. Vous savez, on a fait beaucoup au cours des quatre dernières années. Et je vous le dis, c'est seulement le début. Je sais. On sait plus tôt que notre région a été prouvée au cours des dernières années. Mais on s'est relevés. Et Argenteuil est en pleine renaissance. Et ça, je n'ai pas fait ça tout seul. C'est nous tous ensemble qui avons réalisé le 3 grès d'Argenteuil. Alors, imaginez un peu ce que je vais pouvoir faire en n'ayant pas les mains liées par une ligne de parti. Imaginez tous les projets qu'on va penser et concrétiser comme une maison de soins de fin de vie pour assurer à nos proches qu'ils peuvent nous guider en toute dignité. Et un pot sportif à la polyvalente la ligne avec une aréna à deux classes pour offrir un instrument de réussite à notre jeunesse et voir à la relance de notre élève. Certains autres candidats ont eux aussi de bonnes idées pour la région. Des projets mépréyeux où on se rejoint. Personne n'est contre la vertu. Mais si un député, que ce soit de la CAQ, du PQ ou du PLQ, se faisait dire de rentrer dans les rangs au sujet d'une quelconque promesse électorale, parce que ce n'est pas la ligne de son parti, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pas grand-chose. Et ça, on n'accepterait jamais ça. Là, la victoire est à portée de main. On peut presque la toucher. Mais il ne faut pas se laisser distraire. Il faut continuer en suivant notre plan de match à la ligne. Et dites-moi si je me trompe, mais si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes très nombreux, c'est parce que vous voulez gagner? C'est parce que vous voulez gagner? Oui, mais moi aussi. C'est ensemble qu'on va gagner. Je vous l'ai dit il y a un mois, cette lutte est comme celle de David contre Goliath. Vous vous rappelez, au secrétaire au lancement, aujourd'hui et pour la prochaine semaine, nous serons tous des David. Et le 1er octobre, nous allons vaincre Goliath. Et tout le Québec se souviendra de cette victoire. Merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi et bon vote. Et n'oubliez pas, on en parle à tous les jours. Sous-titrage ST' 501